bonjour et bienvenue donc on va directement mettre sur pause car on va devoir bouger de cet endroit là alors pour vous expliquer cet épisode va être un peu spécial il va regrouper le 27 et 28 ce qui s'est passé c'est que en fait j'ai beaucoup on va dire joué d'affilée a fait plusieurs heures d'affilée sur Rivebreaker je l'ai déjà fini à ce moment où je vous parle et du coup j'ai mis du temps à faire à éditer tout ça problème dans la vie enfin bref on s'en fout et ce qui s'est passé c'est que j'ai eu un bon lot de calamités en ce moment personnel et en plus de ça j'ai eu aussi mon disque dur qui vient de mourir tout simplement donc j'ai essayé de récupérer les les vidéos que j'avais du coup que j'avais pas édité tout ça j'ai pu récupérer jusqu'à la fin les épisodes jusqu'à la fin donc il y a 35 épisodes en tout sauf le 27 et 28 alors on a des sauvegardes on a beaucoup de sauvegardes dans le jeu et tout ça honnêtement je sais pas lesquels faudrait que je reprenne et j'ai pas vraiment envie de rejouer en fait ce que j'ai déjà joué alors ce qu'on va faire on va regrouper cet épisode qui va faire à peu près je sais pas peut-être 40 minutes à peu près je vais vous montrer les deux biomes que j'ai fait en fait dans l'épisode 27 et 28 du coup ça sera pas du de la découverte des biomes je vais juste vous montrer en fait les bases et comment elle fonctionne et tout ça mais voilà et après après celui là d'épisode donc qui va regrouper le 27 et 28 à partir du 29 on reprendra le jeu naturellement où je le découvre et tout ça et je continue mon avancée tout ça mais voilà là on est déjà en fait à la fin du jeu on a déjà fini etc etc donc on a déjà un peu bah du coup on a oui on a des armes avancées donc vous allez vous verrez ça plus tard quand je les développerai tout ça on a un nouveau skin et tout ça vous le verrez aussi plus tard je vais garder ça on a quasiment toutes les recherches de fait à ce moment où je vous parle mais voilà donc ce qui où on va aller c'est donc épisodes 27 et 28 donc le 27 c'était le poste d'extraction de titanes donc c'est bien là donc c'est là c'est une zone de feu et je suis à 100 plus de titanes donc on va aller là bas je vais vous montrer un peu la base et tout ça pendant 10 minutes 20 minutes je vais peut-être faire le tour de la zone vite fait et tout ça après on ira donc sur le deuxième poste d'extraction pour l'épisode 28 donc c'est l'uranium donc voilà je vais je vais un peu vous montrer comment tout ça fonctionne mais ouais vraiment vraiment la merde le coup du disque dur j'ai aussi eu des problèmes donc pour westland 3 j'avais des grosses vidéos il y en a une que j'arrive pas à récupérer genre par exemple pour if breaker donc l'épisode 27 et 28 j'ai récupéré 70% d'épisode 27 mais du coup 70% vous avez un peu le début tout ça mais après la fin vous n'avez pas la fin en fait donc du coup je me suis dit ça sert en fait à rien ça sert à rien vraiment ce que j'ai pu récupérer pour l'épisode 28 j'ai j'ai récupéré à peu près 30% de la vidéo et à chaque fois c'est à peu près une heure dix de vidéo donc là l'épisode 28 est complètement il sert à rien quoi donc je me suis dit au lieu de laisser des genre un gros un gros trou en fait dans let's play de rift breaker avec ses deux épisodes banquant je vais comme ça faire un épisode qui va regrouper les deux en vous montrant la base et le biome donc donc ouais voilà la map voilà donc la map c'est ça donc c'est un biome de de feu il vous faut des générateurs de froid en fait genre comme ça et ça va ça va vous permettre en fait de créer le sol et le sol ça vous permet de faire des constructions parce que si vous faites des constructions en fait qui ne sont pas sur des ou des plantes ou alors des générateurs de froid là ça va vous faire des dégâts vous voyez que ça casse ça casse toi le caillou vous voyez qu'il ya du feu donc ça va détruire en fait petit à petit vos constructions et tout ça si vous construisez là dessus vous pouvez même pas en fait donc voilà et après bien sûr j'ai fait le tour donc c'est un biome pour le titane donc il vous explique en fait comment récupérer le titane encore une fois le titane on l'avait récupéré un peu en avance sur le biome de métal je crois bien fin de métal de du dlc métal métal terror terror métal du coup on n'avait pas vraiment besoin de on n'avait pas vraiment besoin de titane du coup j'ai fait une toute petite base là aussi j'ai fait une petite avancée donc là il y avait du titane là on a du là on a pas mal de titane à récupérer je crois que ce à chaque fois je 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 fais l'erreur est ce que ce bleu là c'est du titane ou pas je m'en rappelle plus ou c'est du cobalt l'un ou l'autre non pas cobalt du carbonium pardon par contre on se fait attaquer on peut se téléporter aussi maintenant très bien j'ai l'impression que honnêtement le jeu tourne mieux depuis que j'ai plus le le disque dur qui avait des problèmes je vais être honnête donc je pense que ça devait bien faire merder mon pc aussi la téléportation la débloquera plus tard vous verrez ça plus tard il ya des bestioles à tuer je crois que ça c'est des trucs qui génèrent des monstres on va aller aller les faire ah bah oui bah c'est ça tiens on va tout détruire très bien pour détruire les cailloux il faut du ça là de l'acide mais ça je crois que je l'avais déjà expliqué faut que je me rappelle de comment jouer parce que ça fait un petit moment que j'ai pas joué aussi honnêtement ça fait un moment que j'ai fini en fait le let's play et que j'étais passé à autre chose donc ouais si jamais vous voyez que votre disque dur genre a du mal à ouvrir des fichiers a du mal à les lire mais du temps à réagir des trucs comme ça genre quand vous ouvrez un un dossier ça met genre quelques secondes à s'afficher tout ça ne soyez pas fainéant honnêtement ne soyez pas fainéant soyez pas en dépression aussi ça aide et acheter un nouveau disque dur et transférer tout ce que vous pouvez directement faites le vite parce que la plupart du temps le disque dur résiste résiste pas longtemps et vous risquez de perdre énormément de choses on va changer d'arme parce que j'ai plus de munitions donc on passe sur lance-missile et plasma très bien si vous voyez que les munitions faites part très vite c'est des armes extrêmement bonnes en fait en dégâts mais les munitions part extrêmement vite comparé à ce qu'on a d'habitude mais voilà ça vous verrez vous le verrez dans les dans les prochains épisodes quand on commence à les développer et tout ça je vais pas m'attarder maintenant et vous montrer ça ça sera un peu con comme ce que vous le verrez plus tard de toute façon voilà très bien donc ouais sinon après dans l'idée pour le titane c'était assez simple dans l'idée pour le titane c'est que je voulais faire une petite base encore une fois on n'en avait pas vraiment besoin mais je voulais faire une petite base très vite donc j'ai passé l'heure genre à faire le tour de la map et tout ça et après à faire la base donc la base elle est très très simple j'ai même pas vraiment mis de défense j'ai mis que de la défense que quand vous savez que quand vous allez sur un poste d'extraction en fait que ça soit genre titane uranium et tout ça quand vous avez fini vos missions vous avez des vagues de monstres qui vont vous attaquer et nous on avait des vagues de monstres en fait sur l'est du coup et et du coup j'ai mis des défenses sur l'est elles sont même pas augmentées parce qu'en fait je suis parti très vite donc elles étaient au niveau où on était à ce moment là mais voilà c'était juste à l'est et tout ça donc j'ai mis que des défenses du côté de l'est et après le reste j'ai mis seulement des murs en fait électriques tout simplement et après pour l'énergie ce qui est bien dans ce biome là c'est un peu le même système que le les biomes avec énormément de de vase de vase acide là vous pouvez l'utiliser pour faire du coup du courant et bien là en fait c'est pareil on utilise du coup les centrales de magma il faut je crois qu'il faut du titane par contre pour les créer mais non on en avait déjà encore une fois donc c'est pas très très grave centrale de magma il faut du titane à chaque fois pour les créer mais nous on en avait comme j'ai dit donc c'est allé très vite et du coup j'ai pris énormément on peut voir en fait les différents traits les liens là ça c'est tout du du tube en fait pour récupérer le magma donc voilà on en a beaucoup on a on a 3600 de magma par seconde et on en utilise 3000 donc ce petit cette petite base comme ça en fait est vraiment bien placé puis après il y avait pas mal de d'endroits pour le titane donc c'est ça que j'ai voulu récupérer et là il y en avait aussi donc c'est pour ça que j'ai fait une petite ligne et après on est vite parti en fait exprès pour ne pas avoir à rester là et genre à entretenir la base à la faire plus grosse et tout ça donc voilà je conseille vraiment de faire des petits avant poste comme ça qui sont qui sont très bien pour eux mêmes et puis après vous n'avez pas besoin de revenir parce qu'en fait ici on n'a pas besoin de revenir du tout du tout donc voilà donc là on a les générateurs de magma enfin les générateurs les centrales de magma plutôt donc on les a mis à l'inverse comme ça on a mis juste un tube de magma en plein milieu donc ça fait énormément d'énergie honnêtement on n'a pas vraiment besoin de beaucoup plus après j'ai mis des réserves donc on a un million de réserves on fait 8700 de magma qui est constant du coup parce que c'est c'est infini et on consomme à peine 7200 donc ça va on a une attaque on va se la faire ouais on a des défenses là il y a juste là je n'ai pas de défense mais normalement ça devrait bien se passer ils vont sûrement arriver par là donc ouais donc voilà c'est comme ça que j'ai fait mon petit mon petit endroit pour pour le titane et c'est plutôt facile en fait c'est plutôt facile donc on va attendre l'attaque on va faire l'attaque puis après on va passer donc à l'uranium l'uranium c'est un peu plus long je pourrais même augmenter ces trucs là parce que enfin je crois pas que tout soit au maximum je vais pas je vais pas mettre à jour les choses donc on devrait voir les monstres arriver très vite voilà ça va on les voit je pense que celui-là d'ici vont arriver sur ce sur là donc on va devoir combattre je pense on verra ça et après l'attaque ouais on passera sur le poste d'extraction d'uranium et je vais vous montrer comment récupérer de l'uranium et après de le de le transformer en uranium qu'on peut utiliser ah mais c'est en bas c'est là voilà très bien vous voyez que les vagues ici sont pas extrêmement extrêmement puissantes je crois que désolé je mets pause pendant l'attaque mais je crois que ah on est à élever quand même mais c'est pas très très puissant je crois que la vague par contre de fin de mission était assez puissante était assez grosse mais sinon on n'avait pas vraiment besoin de beaucoup plus pour pour tout tuer j'arrive pas à passer j'ai besoin de rien faire ça va ah oui là il y a une il y a une pompe j'avais mis une pompe là pour récupérer un peu plus de de lave du coup elle est exposée voilà très bien vous voyez c'est pas très très pas très très difficile euh on va remettre des tubes je sais pas ce que pourquoi pas voilà très bien et du soin voilà nickel bon vous voyez il y a même pas grand chose qui a pété en fait je pourrais même mettre un truc de soin qui couvre ça en fait euh mais voilà donc euh donc ouais le cet endroit est plutôt sympathique sympathique faire une petite base comme ça pour le titane ça suffit largement ça suffit vraiment largement euh et vous avez euh quand on va sortir on a à peu près 100 de titane par seconde donc euh honnêtement le titane c'est plus un problème du tout euh maintenant on passe au poste d'uranium c'est ici 180 et euh enfin 124 de brut et après on en produit 180 c'est énormissime et aussi je voulais parler du fait que enfin j'en ai parlé en fait dans ces épisodes ça je m'en rappelle c'est que on avait des euh des avant-postes déjà avec les plantes vous vous rappelez et les plantes c'est tellement 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 sympa euh ça permet de faire tout plein de sortes bah de de métaux là que on peut pas récupérer autrement mais aussi ça permet d'avoir du titane ça permet d'avoir de l'uranium directement de l'uranium en plus c'est pas du du brut c'est de directement du transformé donc on peut directement l'utiliser euh donc euh donc donc ouais le le coup des plantes c'est vachement vachement sympa euh mais en tout cas on va aller sur maintenant le biome euh de l'uranium je vous montre dernière fois ce petit endroit qui était cool euh petite base et pour l'uranium c'est pareil l'uranium je crois que j'étais j'étais resté un peu plus longtemps mais c'est euh c'est dans la même idée euh et après euh pour les épisodes d'après genre euh 29-30 c'est là où on va aller sur les zones de DLC et on va même finir le DLC et combattre le grand méchant du DLC et tout ça euh donc je suis content que ces épisodes là soient je les ai pas perdus euh donc on va pouvoir faire la découverte ensemble et tout ça donc euh vraiment vraiment cool euh mais voilà là on va faire on va montrer ça euh l'uranium pendant à peu près 20 minutes l'épisode il va faire du coup 30 minutes parce que c'est vraiment euh ouais c'est un résumé de la base hein je peux pas vous refaire la découverte donc du coup oui ça va être un peu plus je pensais faire genre une heure dessus euh mais au final non je vais pas tourner en rond euh pour rien euh je vous explique et tout grosso modo comment ça se passe voilà donc là par contre c'est un peu plus grand et ce qui est assez intéressant tais toi oh la la tais toi euh merci euh ah oui j'étais parti très vite parce que on est euh j'avais baissé en énergie mais là ça remonte donc ça va parce qu'on est en pleine journée euh c'est un peu compliqué en fait de faire de l'énergie j'avais pas envie d'utiliser en fait l'uranium qu'on récupère ici pour faire de l'énergie du coup je fonctionne je crois avec les euh des éoliennes et euh du euh des panneaux solaires surtout oui parce qu'ils sont à 200% ici donc c'est surtout aux panneaux solaires pendant la journée euh ouais c'est ça et après on a bien sûr quelques euh trucs en plus genre les euh centrales biomasse et tout ça donc euh ici donc comme j'ai dit beaucoup de tiens il y a du local ah oui il y a du local voilà il y a plus de local voilà ça monte assez vite honnêtement 70k euh à cause du fait que j'ai beaucoup de de panneaux solaires alors cette zone était assez intérieure parce qu'il y a des gros rochers j'ai mis du temps en fait à trouver un endroit euh où la faire mais vous voyez qu'il y a des gros rochers là c'est des rochers rochers là il y a des murs euh là aussi il y a un gros un gros mur en fait donc euh j'ai mis pas mal de temps je crois que cet épisode il avait duré une heure et demie enfin ouais une heure dix une heure vingt peut-être euh et euh après j'ai donc fait mur à mur et ça s'est bien passé on va commencer par le bas pour vous montrer et après je vais vous montrer les exploitations pour l'uranium et tout ça donc euh là j'avais commencé pour le mur puis après on avait fait mur à mur là on a fait le coin parce que là il n'y avait plus rien là c'est du vide donc ça sert un peu à rien là j'avais mis encore des générateurs là on a un mur naturel encore une fois ah bah tiens on a un cristal là euh là on a pour les tourelles tiens le panneau solaire qui s'éteint euh normalement on va passer dans le rouge mais je crois que on peut rester la nuit oui on a assez ouais on a assez je crois pour la nuit donc ça va mais on va pas rester extrêmement longtemps euh mur et après on a toute la toute la roche naturelle là encore une fois donc on est grave protégé là on a remis un mur panneau solaire encore une fois les capaciteurs pour l'énergie je regarde l'énergie mais ouais on est bon ouais non on est bon euh là on fait le coin et là on peut voir aussi qu'on a des non j'ai rien dit j'ai rien dit faites pas attention à ce que je dis donc je vous fais la découverte des murs et après on va parler de l'uranium et tout ça du brut et tout donc là pareil mur naturel la petite ouverture donc on a mis un mur à nous après encore un mur naturel la petite ouverture donc on a mis un mur à nous euh crevasse remur c'est vraiment honnêtement cet endroit est cool j'ai beaucoup aimé cet endroit parce qu'au final une fois qu'on avait fait les gros murs genre du bas ah c'était assez simple en fait de de gérer toute la base c'était vraiment sympa de gérer toute la base en tout cas donc maintenant on va parler de l'uranium donc l'uranium c'est une ressource comme les autres il faut aller la récupérer attendez on va aller en haut voilà l'uranium c'est là l'urgissement d'uranium donc il faut les les mines d'éléments rares tout simplement comme comme n'importe quel truc comme titane et tout ça comme n'importe quoi donc il faut ça et après vous le récupérez donc est-ce que ça nous dit donc on est plein de toute façon donc on récupère du brut et après il faut le transformer en uranium et il faut utiliser ça donc ça ça consomme un uranium brut c'est 400 d'énergie à chaque fois par seconde donc c'est assez élevé quand même c'est un uranium brut pour 4 uranium potable que vous pouvez utiliser pour faire les armes les défenses et tout ça donc donc ouais j'en ai mis j'en ai mis des tonnes donc c'est pour ça que pendant la nuit on passe dans le rouge comme j'ai dit parce que je après on pouvait faire ça parce que j'avais déjà développé on pourrait faire par exemple les centrales nucléaires donc les centrales nucléaires c'est 3000 énergies par seconde c'est vachement bien ça consomme par contre 4 uranium par seconde donc c'est un peu un peu chiant et après il faut aussi de l'eau ou alors du réfrigérant donc c'est un peu ça le problème là je ne crois pas qu'on ait des gisements d'eau non on n'a pas de boue et on n'a pas d'acide on n'a rien parce que c'est du désert donc il faudrait en fait créer le réfrigérant donc ça c'est un peu chiant je ne sais même plus comment on va créer le réfrigérant comment il sort de plasma ioniseur non ah oui raffiné et liquide à refroidissement donc oui là c'est 25 par seconde on en produit mais ça consomme 2 de titane par seconde donc c'est un peu le problème je n'avais pas vraiment envie de perdre mon titane plus le fait de perdre aussi mon uranium donc c'est pour ça que j'ai j'ai opté seulement pour énormément de réserve donc on a 10 millions et surtout énormément de panneaux solaires donc pendant la nuit on se remet plein et après pendant la nuit ça nous permet de rester à flot avec l'énergie et tout ça donc ça marche plutôt bien on va aller tuer ce qu'il y a en bas et cet endroit est honnêtement assez facile je vais être honnête mon jeu a l'air de tourner nettement mieux très bien après peut-être que le jeu a eu des mises à jour aussi parce que je sais que depuis le DLC il y a pas mal de gens qui se sont plein de problèmes et même moi dans les épisodes après vous allez voir que j'ai des problèmes de lag je crois que j'en ai déjà eu en fait dans l'épisode d'avant donc c'est pas nouveau mais là il n'y en a plus vraiment en fait donc je pense que le jeu a eu une mise à jour et c'est un peu amélioré ah niveau destruction c'est grave amélioré mais vous allez vite comprendre pourquoi ça c'est à cause du DLC on a été obligé de vraiment se booster en niveau dégâts tiens on va plus vite que le projectile c'est marrant ça on a eu vraiment eu besoin d'augmenter en fait notre puissance de feu parce que le DLC est quand même assez assez comac il y a des nouvelles des nouveaux monstres il y a des des tourelles il y a plein de trucs en fait vous allez voir c'est vraiment vraiment cool là on a des centrales de biomasse aussi pour aider un peu avec l'énergie mais voilà qu'est-ce que je fais qu'est-ce que j'ai d'autre à dire honnêtement sur ça j'ai pas grand chose à dire du coup l'épisode il va être très très court là on a un tremblement de terre nous on craint pas grand chose et j'ai mis des des réparations partout du coup donc on a pas de problème ça aussi c'est un truc important c'est de mettre des des ateliers de réparation en fait sur toutes les choses du coup vous avez pas besoin de réparer vous même et de faire attention à vous même ça par exemple là il n'y a pas de de réparation donc il faudrait en rajouter mais voilà ça ça aide pour les tremblements de terre les conneries comme ça qui arrivent il va bientôt faire jour donc les panneaux solaires vont se remettre en route on peut se balader un peu là ah tiens on a je sais pas si c'est le coup du disque dur ou alors si c'est le j'ai l'impression que c'est peut-être qu'il y a eu une petite mise à jour du jeu aussi et j'avoue qu'il tourne beaucoup mieux on va s'occuper de ça on va mettre les tourelles comme d'habitude c'est parti on est protégé par nos tourelles voilà très bien voilà nickel nickel ah oui j'avais j'avais mis mon avant-poste oui l'avant-poste du coup j'avais mis mon avant-poste juste là genre à côté de cailloux encerclé comme ça il est un peu protégé donc il y a quasiment il n'y a rien en fait qui peut qui peut nous détruire mais voilà vous voyez on est à 50k 54k 55k même pour l'énergie et hop on est au max ouais nickel et du coup on peut passer la nuit tranquille même si on n'a plus d'énergie donc vraiment vraiment cool vraiment vraiment sympa ce système là donc voilà c'était un récapitulatif de l'épisode 27 et 28 j'ai rien d'autre à dire vraiment après je crois que si je repars dans le biome dans le quartier général ça va laguer un tout petit peu plus mais c'est pas grave je vais vous montrer en fait les ressources en fait qu'on produit alors faites pas trop attention à ce que vous allez voir parce que oui évidemment on a des trucs de fin de jeu et tout ça mais que vous verrez dans les épisodes d'après donc fermez vos yeux enfin non fermez pas vos yeux enfin je sais pas faites pas faites pas attention si vous reconnaissez pas les choses je vais pas montrer beaucoup je vais juste aller dans les dans les données en fait pour voir les les ressources parce que étrangement on voit que les ressources quand on est dans le quartier principal dans le biome principal j'aurais dû faire en sorte qu'on puisse les voir partout je trouve mais bon c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça c'est pas grave c'est parti donc ouais je suis assez content honnêtement d'avoir pu récupérer les les épisodes d'après voilà faites pas attention parce que la zone en fait a changé parce que j'ai refait j'ai refait le quartier général après donc pour la zone d'uranium comme j'ai dit donc on est à 180 l'uranium brut on est à moins 45 je crois qu'on était dans le vert la dernière fois ça c'est parce que on est retourné et je crois que ça a mis à jour il y a aussi un système c'est pour ça aussi que je fais des petits avant-postes et après je me casse très vite en fait de la zone parce que je crois bien que le biome en fait va plus ou moins enregistrer au moment où vous le quittez donc si par exemple vous êtes que dans le rouge et que vous le quittez tout sera dans le rouge si vous le quittez pendant que vous êtes tout dans le vert du coup tout sera dans le vert je crois je sais plus exactement mais je crois donc ouais on est à 180 d'uranium donc c'est très très bon et après pour le c'était ouf le titane ça c'est les zones de DLC qu'on fera plus tard dans les épisodes d'après il me manque pas un biome biome de titane ah peut-être que c'est celui-là mais il montre pas je sais pas oui non mais c'est celui-là pour je sais pas quelle raison il veut pas me montrer j'en sais rien mais voilà je crois que ça sera tout pour cet épisode de rattrapage désolé je suis désolé qu'on a pas pu faire la découverte ensemble mais voilà au moins c'est rattrapé vous avez vu le poste d'extraction d'extraction pardon de titane et d'uranium donc voilà que dire d'autre ça m'est déjà arrivé ça je crois que dernièrement ça m'était arrivé sur mais après ça c'était moi c'était moi qui avais fait une erreur de défacer un fichier en fait que j'avais pas encore édité c'était sur Elden Ring pour la petite histoire où il me manquait à peu près 40 minutes je crois de jeu donc du coup et j'ai effacé le fichier par erreur du coup je suis retourné dans la zone et j'ai refait la zone en montrant en fait j'ai fait plutôt le genre la visite parce que j'avais du coup déjà fait la zone et tué le boss donc du coup j'ai fait la visite de la zone donc en gros là je fais plus ou moins la même chose donc ouais au moins c'est assez facile sur Rive Breaker parce que j'ai juste à vous montrer des avant-postes et la map et ce que j'ai fait mais bon on verra pour Westland en tout cas parce qu'il me manque deux heures que j'ai pas récupéré toujours donc on verra ce que je fais avec ça mais voilà c'était donc Rive Breaker la récupération épisode 27 et 28 mélangé donc je mettrai ça dans le titre et à partir donc du prochain donc le 29 ça sera normal et donc découverte et tout ça et après vers je crois le 30 c'est là où on va faire énormément de DLC et on va finir le DLC avec cinématique et tout ça vraiment 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 cool ce DLC donc ouais très bon jeu Rive Breaker encore une fois prenez-le si ça vous botte si vous aimez ce style de gameplay et surtout qu'il est sur le Xbox Game Pass donc voilà c'est juste un abonnement et vous pouvez y jouer merci beaucoup d'avoir regardé à la prochaine portez-vous bien encore une fois désolé mais bon voilà c'est problème de disque dur j'aurais dû me réveiller avant quand j'ai vu les problèmes donc voilà conseil encore une fois si jamais vous voyez des points avec les disques durs directement commencez à transférer tous vos fichiers parce que vous allez possiblement tout perdre à la prochaine portez-vous bien ciao 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 ciao